Salut tout le monde, c'est Bastion Point, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la banane, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur si le Mac AD R12 pourra apprendre à faire ceci. Donc une balle avec un texte sculpté dans la balle, un arrière-plan assez joli et un relief assez sympathique sur la balle. Donc on va commencer tout de suite sur Cinema 4D à créer les paramètres de rendu. Vous allez aller dans sortie, largeur 1080 et en hauteur 720. Vous allez aller dans enregistrer, vous l'enregistrez à l'endroit où vous le voulez. Format, vous mettez JPEG. Multipasse, vous ne touchez pas. Anti-AIL Asini. Géométrie, vous mettez au mieux. Filtre image fixe, niveau minimum 2x2 et niveau maximum 4x4. Ensuite vous pouvez quitter et on va commencer tout de suite, vous cliquez sur votre molette. Vous allez sélectionner le carré qui en haut à droite en mettant la souhait dessus et re-cliquez sur la balle. Vous allez dans le petit serpentin et vous faites glisser sur B-Spline. Vous allez zoomer jusqu'à ce que vous voyez les petits carreaux. Hop, voilà. Donc il y a une ligne bleue et une ligne rouge. Vous mettez à 2 carreaux de ligne bleue et vous cliquez sur la ligne rouge. 2 carreaux plus haut, vous cliquez. Tac. Vous cliquez à 3 carreaux après la ligne bleue. Hop. Avec la flèche jaune, vous remettez à l'endroit où c'était. Puisque la ligne, jusqu'à ce que le petit trait bleu, le trait bleu blanc là, le bleu très clair, soit à droite. Et vous re-cliquez au même endroit. Donc 3 carreaux après la ligne bleue. Ensuite vous allez cliquer à 4 carreaux de la ligne bleue mais sur le trait rouge. Hop. Pour faire l'arrondi de la balle. Ensuite, dans coordonnées de spline, en rotation B, vous mettez 90 degrés. Si vous mettez pas ça, ça ne marchera pas. Vous re-cliquez sur la molette. Et vous cliquez sur la molette en étant sur la vue perspective. Voilà. Vous allez dans la petite fleur. Non, dans le petit cube vert. Et vous créez Revolution Nerves. Vous glissez spline dans Revolution Nerves. Ce qui va vous donner la balle. Voilà. Vous pouvez cliquer sur la souris. Sur le petit triangle ici. La rotation. Vous sélectionnez bien Revolution Nerves. Et hop, vous mettez à peu près à 90 degrés. Voilà. Ensuite, on va faire le petit truc qu'il y a ici. Donc vous sélectionnez. Vous allez aller. Vous cliquez sur C. Donc sur Erosion Nerves. C. Pour qu'on puisse éditer. Vous cliquez ici. Vous allez faire clic droit là dans le fond. N'importe où. Clic droit. Couteau. Donc dans option de couteau. Il y a mode. Et il y a ligne. Vous enlevez ligne. Et vous mettez boucle. Voilà. Vous zoomez un petit peu. Et maintenant, on va créer des boucles. Très près des. Des deux traits bleus que vous voyez ici. Il y en a un ici. Un ici. Très bleu. On va vous montrer. Vous allez créer. Donc les traits bleus. C'est assez dur à voir. Vous voyez deux traits bleus. Donc on va créer des. Des cercles. Assez près des traits bleus. Donc le plus près possible. Voilà. On va en créer un là. Et à l'autre. Très bleu ici. Enfin l'autre trait bleu. C'est plutôt des. 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 Des cercles bleus là. Des lignes. Des lignes bleues. Voilà. Ceux qui sont. Verticales. Pareil. Donc vous allez. Créer un petit cercle. Avec couteau. Le plus près de la ligne. Donc je crois. Que là c'est le plus près. Voilà. Vous en cliquer. Pour créer ça. Donc là c'est le moment assez dur. Donc euh. Ensuite. Vous allez aller. Dans. Vous cliquez sur la souris. Et vous allez aller dans. Sélection. Par boucle. Sélection par boucle. Vous cliquez la boucle. Que vous venez de créer. Et vous allez aller. Dans. Clique droit. Pareil à l'extérieur. Clique droit. Extrusion interne. Vous allez là haut. Sur l'icône. Où je viens de cliquer. Et vous sélectionnez. Et vous. Comment dire. Rapticissez votre truc. Donc voilà. Comme ceci. Moi je pense que ça me paraît bien. Pour un effet de balle. Donc ça c'est une balle de pistolet. Parce qu'elle est grosse et ronde. Une balle de sniper. Serait beaucoup plus fine. Et beaucoup plus longue. Après c'est à vous de gérer. Avec bispline au début. Donc voilà. Vous cliquez sur la souris. Et on va créer une texture. Une texture pour la balle. Donc. Plutôt jaune. Donc jaune. Et un peu plus. Blanc foncé. On va dire. Comme ceci. Je ne sais pas du tout. Non. Ça me fait un peu. Ça me fait un peu. Un peu moche. Je ne sais pas. Ici. Ça ne peut pas paraître. On va voir ce que ça donne. Non. Vous activez sur. Révolutionner. Pas sur. Pas comme je viens de faire. Ouais. Bon. On va laisser comme ça. Vous prenez la couleur. Qui. Je n'ai pas envie. Que ça soit. 20 minutes. Voilà. Voilà. Donc. Vous avez juste à glisser. La texture. Sur Révolutionner. Ensuite. Vous allez. Créer. Un ciel. Non. Parce que je suis un peu con. Donc. Ça ne suffit pas. Une couleur. Il faut de la réflexion. Donc. Vous allez mettre. Texture Fresnel. En intensité. Vous mettez. 15%. En intensité Fresnel. En dessous. Aussi. 15%. Hop. Donc. Ça donne quoi. C'est une pareille. Mais vous verrez. Après. Ce sera plus joli. Je vais un peu. Un peu plus. Jaunir. De trucs. Enfin. C'est quand même. Un peu plus joli. Ensuite. Vous allez créer. Un ciel. Ciel. Vous allez faire. Clic droit sur ciel. Pour créer. Cinéma 4D. Rendu. Et vous allez décocher. Ombre. Portée. Décocher. Ombre. Su. Et décocher. Visibilité. Caméra. Voilà. Vous allez dans. Fichier. Charger. Après. Réglage. De matériaux. Primes. Matériel. HDRI. HDRI. 026. Celui qui est tout en bas. Et vous faites. Glisser. Sur. Ciel. Ce qui va donner. Un truc. Beaucoup plus joli. A la balle. Un effet. Vraiment. Vraiment stylé. Voilà. Ensuite. Vous allez créer. Un petit matériel. Dans. Couleur. Vous allez cliquer. Sur texture. Vous allez mettre. Dégrader. Vous cliquez. Sur le carré. Le petit truc noir. Vous allez mettre. Tout à droite. Et le truc blanc. Tout à gauche. Donc le truc blanc. Tout à gauche. Et le truc noir. Tout à droite. Dans type. Donc là. Il y a. 2D. Vous allez mettre. 2D. Circulaire. Faites un double clic. Sur la petite. Toute blanche. Qui est tout à gauche. Pour choisir. Vraiment. La couleur. Du fond. Donc moi. Je vais mettre. Marron. A peu près. Jaune. Marron. Comme ceci. Voilà. Vous quittez. Vous créez. Un arrière plan. Et vous faites glisser. La texture. Faut venir. Créer. Dans l'arrière plan. Ce qui va donner. Un fond. Joli. Donc là. Vous voyez. Des bandes grises. Elles y seront pas. Quand vous ferez. Votre rendu. Donc voilà. Donc ça fait. Un dégradé. Bah oui. Un dégradé. C'est ce qu'on vient de créer. Ensuite. Un texte. Vous regardez. Combien de temps j'en suis ? Une minute. On va essayer. Que ça dure 10 minutes. Donc. Vous allez dans mon graph. Mon texte. Vous l'avancez. Vous mettez. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Bah. Bah. Noter. Moi. Je met. Plutôt. Ou là. Plutôt. Vous allez mettre. Euh. Police. Moi. Je vais mettre. Elle est tout en bas. Police. Je ne sais même pas comment on se nomme. Elle s'appelle. Vermine. Vibes. Reduce. Voilà. Hop. Vous avez centré. Un peu. Un peu. Comme ceci. Voilà. Vous le centrez. Ensuite. Vous allez le coller à la balle. Bah. Avec. Vue en haut. Vous allez le coller. A peu près. Juste qu'il rentre. Un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça. Il faut toujours qu'elle soit intacte. Et vous allez mettre. La profondeur. A 50. Pas 50. Alors. Ensuite. Vous allez. Faire glisser mot texte. Tout en bas. Pour qu'il y ait mot texte. Tout en bas. Et en avant dernier. Il faut qu'il y ait révolution. Vous allez dans la petite fleur. Et vous restez cliquer. Sur bouleine. Ce qui va permettre. A sculpter. La balle. A faire un trou. Dans le matériel. Dans la balle. Vous sélectionnez. Révolutionner. Et mot texte. Et vous placez. Sous bouleine. Et voilà. Un trou. Donc. Il y a le trou. Dans la balle. Je sais pas si vous le voyez. Très bien. Ou si. Vous le voyez. Donc. Ça fait un trou. Dans la balle. Donc. Vous pouvez mettre. Une texture. Donc. On va mettre. Je sais même pas. Ce que ça va donner. Si je mets une texture. Comme ceci. Non. Ça fait pas beau. Je vais mettre. La texture qu'on a créé. Pour l'arrière plan. Voilà. On va laisser comme ça. Hop. Ensuite. Vous mettez la vue. Que vous. Que vous. Améliorer. Donc. On s'est mis devant la pointe. Comme ceci. Voilà. Et donc. Voilà. Bah. Le petit tutoriel est fini. Je vous invite à aller voir. Mes autres tutoriels. Si celui-là vous a plu. N'hésitez pas. A le liker. Donc. Vous avez juste à cliquer. En haut. Sur la petite enveloppe. Orange. Pour faire. Pour faire. Votre paramètre de rendu. Et voilà. C'est fini. Je vous dis. A la prochaine. Pour des prochains tutos. Je vous dis. Ciao tout le monde.